Bonjour à tous les deux, pouvez-vous vous présenter et nous raconter en quelques mots l'histoire de l'Odent d'Arne ? Eh ben bonjour, moi c'est Alan. Donc avec Quentin on s'est rencontrés il y a quatre ans au sein d'un collectif de musiciens de balle folk, les éclectiques acoustiques. Ça a matché musicalement, moi je lui ai proposé assez rapidement de monter un duo et après avoir trouvé l'accordage un peu spécial que j'utilise à la guitare, on a monté le projet l'Odent d'Arne qui en fait cultive à la fois la notion de partage et la notion d'humilité dans la mesure où l'Odent d'Arne ça signifie un morceau d'un morceau, un fragment d'un fragment. Donc en fait la musique traditionnelle bretonne à danser étant elle-même un fragment de la culture bretonne ou de la matière culturelle de Bretagne comme on dit. Et donc on est un petit bout, on est un petit bout de la matière culturelle de Bretagne. Moi c'est Quentin donc je suis le flottiste des deux. En fait ce qu'Alan n'a pas dit c'est qu'avant de faire ce projet on a bossé un petit peu sur l'idée d'un plutôt d'un quatuor ou quintet musique bretonne aussi. Moi il se trouve que j'ai débuté en fait à ce moment là, ça fait pas hyper longtemps que je fais de la flotte non plus. Et assez facilement pour des questions de logistique on est parti sur une autre direction puis ça a marché puis on avait du temps tous les deux à ce moment là. Ce qui est plus difficile en rajoutant du monde quoi. Moi je pense que j'écoute principalement du trad que ce soit breton ou musique à danser européenne ou aussi irlandaise parce que je joue de la musique irlandaise à côté de ça mais principalement je pense que ce qui m'a donné envie de faire de la musique c'est la musique traditionnelle quoi. La musique qui prend au trip et qui donne envie de bouger quoi. Moi les concerts où je vais c'est pour aller danser donc j'écoute principalement c'est la musique irlandaise et bretonne. De mon côté je pense que c'est un gros mélange. J'ai découvert la musique quand j'étais gamin avec Elvis Presley, les Beatles et j'écoutais aussi du trad comme Corriganet donc un groupe basé du côté de Vannes, Séné plus précisément. Enfin il n'y avait pas de jugement de valeur quoi. Et aujourd'hui j'écoute aussi bien du classique que du rap ou du jazz ou de la musique bretonne ou d'ailleurs. Mais mes racines quand même c'est la Bretagne et ça a du sens de jouer la musique de mon pays quand même quoi. Pour monter le projet en fait l'idée c'était de pouvoir faire de la musique modale. Donc d'avoir un accordage basé uniquement sur deux notes. Un accordage que j'utilisais pour un autre groupe, les Sonuguerus. Et donc la guitare elle est accordée en Si Mi Si Mi Si Mi. Et en fait c'est un accordage qui n'existe pas. Les accordages qui peuvent être utilisés éventuellement en musique irlandaise c'est Ré la ré la la ré. Donc c'est un peu l'équivalent de ce que j'utilise moi pour le trio des Sonuguerus. Mais pour le Dendarn c'est inédit et j'avais envie de... Ce qu'il ne dit pas là c'est qu'en fait on n'a pas commencé avec cet accordage. On avait un autre accordage mais qui tirait trop sur la guitare donc il a changé et on a dû tout transposer donc j'ai tout rechangé. Mais ça a bougé d'une carte je crois. Donc il y a un morceau où tu n'as pas eu le besoin de changer. Mais bon bref c'était Mi Fa dièse Mi Fa dièse Mi Fa dièse donc forcément ça risquait de faire briller un peu la guitare. Peux-tu me dire Alain pourquoi c'est chouette de jouer avec Quentin ? Et toi Quentin qu'est-ce qu'Alain apporte de cool au groupe ? Quentin a le sens du rythme et de l'écoute et de la mélodie et de la note juste donc pour un musicien c'est quand même pas mal de qualité. Puis en plus il est sympa. Donc c'est ce qui ne gâche rien et puis on peut être dans la recherche de quelque chose d'élaboré sans pour autant que ce soit difficile humainement quoi. On s'entend bien. Je pense que moi je suis un peu le gros rognon réfractaire et toi t'es le têtu mais on arrive à s'entendre. Et Alain il a cette expérience de l'harmonisation, de mettre des couleurs à une mélodie parce que moi je suis vachement porté par les mélodies. Je pense qu'on se complète bien à ce niveau là parce que la flûte tout seul ça peut groover mais les deux ensemble on arrive à avoir des subtilités, on arrive à avoir de l'entrain, on arrive à avoir une bonne alchimie quoi. Je trouve que ça mange bien. Et puis effectivement enfin voilà il y a ce truc là on n'est pas de quoi. Et je tiens à dire aussi qu'on a la chance d'avoir un sonorisateur qui est compétent et qui est hyper sympa qui s'appelle Gypse qui chante dans un groupe qui s'appelle Braise Napoli notamment. Voilà il est très compétent, toujours disponible, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Franchement c'est une crème ce garçon et donc voilà l'Oden Darn c'est pas que nous deux c'est aussi Gypse quand il est là pour nous sonoriser en concert quoi. Et puis du coup puisqu'on parle de l'Oden Darn c'est pas que Gypse et toi et moi c'est aussi Arthur d'ailleurs qui nous a permis de sortir un petit objet comme ça qui compile un peu notre travail quoi. Alors c'est l'auto-édition avec les moyens du bord et l'idée c'est de partager quoi. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce nom là. En fait c'est prendre plaisir à jouer devant des gens, avec des gens, parce que les répètes c'est chouette et ça nourrit. Mais l'idée c'est quand même de partager quoi. Il y a beaucoup de compositions dans votre EP, il y a aussi une part traditionnelle dedans. Vous mixez les deux, comment ça se passe pour créer un morceau ? Déjà je pense qu'on part d'une envie d'une danse. On va écouter les trads et puis soit on va repartir d'un thème trad. Comme c'est le cas par exemple pour notre interdro qui est dans l'EP. Il y a un trad de chorégonnette dedans, on part là-dessus. Puis après il y a un break c'est toi qui a composé, puis après il y a un thème c'est moi, puis après il y a un thème c'est toi. Et puis après on va bosser sur les arrangements. Combien de tours de ci, combien de tours de ça ? Est-ce qu'on fait plutôt du peps au début ? Enfin voilà, peindre un peu le tableau, on le fait ensemble. Souvent quand même, ça va être Alan qui va proposer des thèmes. Mais il y a des morceaux qu'on a composés à deux, en répétition, pour lesquels on est incapable de dire le premier thème du morceau c'est plutôt toi ou plutôt moi qui l'ai composé. Ça en fait, on n'en sait plus trop rien. C'est une formation courante guitare et flûte ? Oui, ça se trouve. C'est assez commun que ce soit en trad breton ou même en trad un peu plus large. Il y a Yvon Rioux et Jean-Michel Veillon. Ils ont fait rayonner la culture bretonne et la musique traditionnelle bretonne à travers le monde entier. Il y a des exemples illustres quand même. Notamment plus récemment, Ronan Pellen et Sylvain Barou en fait. Même si c'est vrai que Pellen, il s'est tourné vers un cistre qui est différent du bouzouki et différent de la guitare. Mais oui, un soufflant et des cordes, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui existe déjà. Donc on n'a pas tout révolutionné en montant le duo. Quels conseils vous donneriez à un jeune duo qui veut se lancer ? On est nous-mêmes un jeune duo. Je pense qu'il y a autant de parcours possibles qu'il y a de groupes. Donc finalement, nous, on ne serait pas hyper à l'aise à donner des conseils à d'autres dans la mesure où on est encore débutant parce qu'on n'a pas fait plus de dix dates par an finalement. J'imagine que c'est important d'être assez régulier dans la pratique musicale et dans la rencontre pour créer une synergie, créer quelque chose entre les deux personnes. Parce que c'est aussi une histoire humaine. Je pense qu'il faut se faire plaisir avant tout d'avoir une idée qui porte. Bon, la musique, même si ça peut être un choix de carrière, à la base, c'est quand même de la création. Si on se coupe de son plaisir, on est quand même moins juste, je pense. La vie d'un groupe et pas spécialement d'un duo, ça dépend vraiment des interactions, du travail, de ce qu'on exprime aussi à travers un instrument. Parce que jouer de la musique, c'est exprimer sa personnalité, en fait. Mais si après peut-être on a évoqué deux autres personnes qui ne sont pas présentes, être entouré, avoir des retours, c'est hyper précieux quoi. Et puis il faut réussir à accepter, moi c'est un peu ma difficulté, mais il faut réussir à accepter les critiques constructives des autres quoi. C'est vrai que ça fait un peu mal quand tu as bossé pendant des heures sur un morceau, qu'on te dit ben là, en fait rien que ton tempo est un peu au-delà de ce qu'il faut pour la danse. Bon ben, ok, il faut en bosser, d'accord, j'entends. Jouer devant d'autres musiciennes, musiciens, avoir des retours, c'est vrai que c'est plus confortable quoi. Mais ce qui est compliqué aussi et surtout, enfin je trouve, c'est de parler de soi et de se valoriser, enfin de se vendre. C'est pas notre métier. Là, on, enfin du coup, c'est moi qui fais du démarchage pour trouver des dates, mais... Bah c'est une charge importante, même en fait une fois que le processus de création est fait, c'est la charge principale. Et c'est la charge la plus difficile en fait, de se mettre en avant, de communiquer, de voilà, ça demande des compétences qui sont pas innées, qui demandent à être rodés, qui demandent à tout ça. On n'est pas des bêtes de la communication, mais voilà. Si il y a des gens qui veulent s'occuper de la diffusion de l'Oden d'Arne pour qu'on puisse multiplier les concerts, nous on est tout à fait partants. La première fois sur scène, comment vous vous êtes sentis ? La première fois sur scène, je pense que c'était au Tabor, non ? Oui, 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 c'était à... À l'enfer du Tabor. Au trou d'enfer là, bah c'était les mercredis du Tabor, donc de Scudden. Il y avait une belle assemblée quoi, c'est toujours stressant de toute manière de jouer devant des gens, mais je pense qu'on était assez relax. Oui, en fait, on n'était pas plus impressionné que ça. Le truc, c'est qu'on n'avait que quatre morceaux à proposer, mais les compos, il faut les assumer quoi. Vous, ça a été quoi votre dernière expérience musicale forte ? La dernière expérience forte, c'est le dernier concert, j'avais un limbago et je n'arrivais pas à tenir assis stable et c'était une expérience forte. Pas agréable, mais forte. Maintenant qu'on a bien discuté, on va vous laisser jouer. C'est à vous. Et donc, on va vous jouer la deuxième partie de la suite d'Enterdro qui figure sur l'album et qui a donné son nom à l'album. Il s'agit de Reflet. C'est à vous. 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 C'est à vous.